Il faut dire que de façon générale, quand même, l'eau, la disponibilité des ressources en eau, c'est un élément fondamental pour assurer la sécurité alimentaire, simplement parce que c'est à travers l'eau que les agriculteurs et puis les grandes multinationales de production arrivent à maintenir l'équilibre alimentaire. Donc, de façon générale, qui parle de disponibilité des ressources en eau, parlera effectivement aussi, probablement, de disponibilité de la ressource alimentaire. Et qui parle de réduction de la disponibilité en eau, parle aussi de la réduction de la disponibilité des ressources alimentaires. Donc, c'est des thèmes qui sont très reliés et qui sont complémentaires. Pour optimiser la gestion de l'eau, il faut déjà commencer par éduquer. L'éducation, c'est fondamental. On éduque les gens, mais on devrait continuer à les éduquer, à les sensibiliser. Mais tout en les sensibilisant, il faudrait qu'on soit aujourd'hui à même de faire le ratio entre la disponibilité des ressources en eau et la croissance démographique. Qu'on fasse rapidement le lien et qu'on puisse mettre ces données à la disposition des communautés pour qu'elles comprennent bien le sens des politiques de sensibilisation. Parce qu'il est bien de dire aux gens, ne gaspillez pas, mais faudrait-il qu'ils sachent pourquoi ils ne devraient pas gaspiller. Donc, il y a ce besoin-là de disponibilité des informations et que ces informations soient traduites à un langage facilement accessible par n'importe quelle personne, même si les bagages intellectuels ne sont pas assez importants, mais que tout le monde puisse avoir accès à ces informations-là. Il faut aussi, de façon très pertinente et très profonde, promouvoir tout ce qui est pratique durable. C'est-à-dire, lorsqu'on prend par exemple le domaine de l'agriculture, quelles sont aujourd'hui les pratiques qui peuvent réduire la consommation des ressources en eau au niveau de l'agriculture. On peut, à ce niveau, utiliser des techniques telles que l'usage du compost, au détriment de l'utilisation des fertilisateurs chimiques, l'usage du compost ici a l'avantage d'humidifier les sols et d'augmenter leur pouvoir de rétention. Donc, ce sont des petites techniques comme ça qui existent, mais qui ne sont pas promues. Donc, on s'est dit qu'il faut promouvoir les initiatives qui existent et puis essayer de renforcer leur pouvoir d'implémentation au niveau des communautés.